L'état de santé de Pierre Palmade ne s'améliorerait pas. Selon des informations de France dimanche, Pierre Palmade serait très affaibli après son accident vasculaire cérébral, AVC, du 25 février dernier. En raison de son état de santé, l'humoriste de 54 ans avait été remis en liberté libre et placé sous contrôle judiciaire, le 14 mars dernier. Mis en examen pour homicide involontaire après l'accident de la route provoquée le 10 février 2023, Pierre Palmade a, en revanche, l'obligation de rester hospitalisé. Cette hospitalisation depuis plusieurs semaines s'explique notamment par l'incapacité pour Pierre Palmade de marcher, selon nos confrères de France dimanche. Ils avancent même que l'ex-compagnon de Véronique Sanson ne parviendrait à se déplacer qu'un fauteuil roulant. La santé de Pierre Palmade ferait donc l'objet d'une surveillance accrue du corps médical. D'ailleurs, il se trouverait désormais hospitalisé dans une chambre de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, où il supporte très mal le traitement visant à le désintoxiquer de ses addictions passées, explique France dimanche. Quel est l'état de santé du père de famille ? En convalescence, Pierre Palmade n'est pas le seul protagoniste de l'accident du 10 février à se trouver actuellement à l'hôpital. Le père de famille, Juxel, qui se trouvait au volant du véhicule percuté par l'humoriste de 54 ans, est toujours hospitalisé. Il aurait subi cette opération depuis le choc. Âgé de 40 ans, le père de famille se sentirait mieux et pourrait parler mais pas marcher, selon son proche cousin Yilmaz, beau parisien. En revanche, son fils de Vrim, présent dans la voiture lors de l'accident, a retrouvé son domicile. Le 21 mars dernier, lors d'une interview accordée à BFM Télévisions, l'enfant de 6 ans avait assuré qu'il allait désormais bien, même s'il devait porter un corset toute la journée et pour dormir. Je ne peux pas manger des choses trop dures ou acides, avait également précisé De Vrim, qui a retrouvé le chemin de l'école. Crédit photo, Starfast